Générique Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous réjoignez sur votre journal de 15h. Voici les titres de ce journal. ... Actualité nationale, la protection de l'allaitement au corps de l'édition 2021. C'est la scène internationale, Olaf Scholz, le tout nouveau chancelier allemand attendu à Paris. C'est ce que nous verrons ensemble. Merci encore mesdames et messieurs de nous rejoindre sur cette édition. Le ministre de l'Intérieur, Hassid Noh Hassan, a reçu la visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Inde auprès de la République de Djibouti, M. Ramachadran. Au sein de son cabinet, récemment accrédité à Djibouti, l'ambassadeur indien a été reçu par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de sa prise de contact. Le ministre de l'Intérieur a d'abord adressé ses vives félicitations aux diplomates indiens pour son accréditation à Djibouti et lui a souhaité la bienvenue à un agréable séjour en République de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les liens déjà privilégiés entre nos deux pays respectifs. En effet, les deux hommes ont convenu de l'importance de consolider davantage la coopération économique entre nos deux pays. La semaine du 8 au 14 décembre 2021 est décrétée Semaine Nationale de l'Allaitement Maternel par le ministère de la Santé et le ministère de la Femme et de la Famille. En effet, le coup d'envoi vient d'y être lancé autour d'une cérémonie de lancement qui s'est tenue hier au palais sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabelais-Abdellé. Le lancement de la Semaine Nationale dédiée à l'Allaitement Maternel qui s'étendra du 8 au 14 décembre 2021 a vu la participation notamment de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Bilil, la représentante de l'UNICEF, la représentante de l'OMS et du premier conseiller chargé d'affaires de l'Union Européenne, M. Fabrice Basile. Cette semaine, placée cette année au niveau national et international sous le thème protéger l'allaitement, une responsabilité partagée souligne l'importance de s'engager ensemble pour favoriser un environnement favorable à l'allaitement maternel. Selon les études de l'allaitement maternel, offre à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie et une protection contre toute infection à la mère. Une série d'activités seront réalisées par les experts du ministère de la Santé au niveau communautaire avec des sessions de sensibilisation à Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur et viendra rappeler un certain nombre d'évidences scientifiques et répandre aux interrogations de nos compatriotes sur l'allaitement maternel. Les partenaires techniques du ministère de la Santé ont souligné l'engagement du pays à protéger l'allaitement maternel avec l'instauration de six mois de congé qui permettra sans nul doute d'offrir aux nouveaux-nés une meilleure départ durant les premiers mois de son existence. Tout le monde adhère à l'allaitement maternel exclusif. C'est aussi l'affaire de tout, de tout le monde. On a vu que la législation est très importante parce que malheureusement les substituts du lait maternel qu'on voit partout avec des belles publicités ils mettent parfois la pression, surtout sur des jeunes qui croient que c'est plus moderne d'avoir du lait qui vient d'un pot plutôt que du lait qui est naturel. Dans le lieu du travail, on en discutait tout à l'heure, moi quand j'ai eu mon dernier bébé, j'avais pas six mois de congé de maternité comme vous ici à Djibouti et je devais chercher une clé pour avoir une salle quelque part, je ne sais où, pour me trouver seule avec mon bébé. Du coup dans le lieu du travail, il y a beaucoup de choses encore à faire. Pour qu'une maman puisse allaiter pendant six mois exclusivement, il faut que les hommes soient là aussi, qu'ils mettent un peu la main à la pâte pour aider. C'est pas juste maman, c'est son affaire à elle, c'est une affaire de toute la famille pour protéger l'allaitement maternel et pour vraiment donner à nos bébés le meilleur départ qu'on puisse leur donner. Une occasion importante pour parler de cette pratique si simple, si naturelle, qui apporte tant aux nouveaux-nés, particulièrement durant les premiers mois de sa vie. Une opportunité de plaider en faveur de l'allaitement maternel, de sensibiliser les futures mamans quant à l'importance de cette pratique positive pour les nouveaux-nés, mais également sur la santé de la mère. En faveur de la lutte contre la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans et la mère allaitante à Djibouti. Un engagement important qui a permis de mettre en place par le ministère de la Santé, en collaboration avec les autres acteurs et l'appui technique de l'UNICEF, un nombre conséquent d'actions qui contribuent déjà à améliorer la situation nutritionnelle, de tout petit et permettant de promouvoir l'allaitement maternel. L'Union européenne a eu un engagement important pour soutenir cette politique au cours de ces dernières années, notamment dans le cadre de son appui à la résilience des populations rurales du pays. En effet, l'accomplissement d'une nation passe d'abord par la santé des générations futures et l'engagement du gouvernement djiboutien en ce sens montre la détermination qu'a Djibouti pour promouvoir ces générations. A travers son partenaire intervenant dans les cinq régions djiboutiennes, ainsi que dans la zone périurbaine de Balbala, l'Union européenne est fière de pouvoir soutenir le ministère de la Santé dans son engagement appuyé de la lutte contre la malnutrition. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a livré un vibrant discours sur l'apport nutritionnel et immunologique du lait maternel qui offre aux nouveaux-nés tous ses besoins pour une croissance saine et équilibrée. La ministre de la Femme et de la Famille a dans son intervention rappelé l'importance de l'allaitement maternel et le travail remarquable sur le terrain des acteurs communautaires présents dans la salle. Elle a exhorté aux associations et à la communauté de sensibiliser les mamans sur les bénéfices multiples de l'allaitement maternel qui confèrent aux bébés une armure de défense et de protection contre toute forme d'infection. La pratique de l'allaitement maternel, a-t-elle dit, contribue à la santé, au bien-être des mères, aide à espacer les naissances et à réduire les risques du cancer ovarien ou mammaire. Dans notre pays, il constitue une formidable opportunité pour lutter contre la malnutrition. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillé, a pour sa part rappelé les bienfaits du lait maternel au cours des mille premiers jours de vie de nouveau-né en soulignant que la récente prolongation du congé maternité témoigne de l'importance accordée au plus haut sommet de l'État à la question de l'allaitement maternel. Nous lançons ce matin la semaine nationale de l'allaitement maternel qui s'articule autour du thème protéger l'allaitement, une responsabilité partagée. Cette semaine nous offre l'opportunité de rappeler à nous responsables, organismes, sociétés civiles, parents et plus particulièrement les mamans de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. Elle constitue également l'occasion pour nous de faire le bilan de notre action pour mobiliser davantage et intensifier l'action pour encourager l'allaitement au sein et d'améliorer la santé de nos enfants dans notre pays. Au niveau mondial, l'allaitement maternel exclusif est de 44%. Chez nous, nous sommes à 51,9% selon la dernière enquête SMART. Une augmentation donc importante qui s'est traduite par les résultats des diverses activités dont la marquante est la promulgation de la loi portant prolongation du congé de maternité décidée par le chef de l'État, son excellent Chalhaj Ismail Tomadou, le chef de l'État qui accorde au plus haut sommet de l'État à la question de l'allaitement maternel. Mesdames et Messieurs, excellents, chers invités à Djibouti, le ministère de la Santé, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé, incite les futurs mères à choisir l'allaitement maternel et encourage ces mamans allaitantes à poursuivre de façon exclusive jusqu'à 6 mois et l'allaitement au sein jusqu'à 2 ans dans la même optique et comme signe fort de mon engagement dans la santé de la mère et de l'enfant dans notre pays. Notre pays vient de rejoindre, et ça c'est une nouvelle, le mouvement mondial pour mettre fin à la malnutrition, c'est les mouvements seuls qui visent à fédérer les pays autour de la question de la nutrition au niveau mondial. Dans le cadre du Sommet mondial de l'innovation pour l'éducation WISE 2021 qui a eu lieu à Doha, au Qatar, du 7 au 9 décembre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de l'excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud a participé le jeudi 9 décembre au panel dont le thème est éduqué chaque enfant, zéro enfant en dehors de l'école. Le panel organisé en deux parties a réuni des millions de personnalités, dont notamment la présidente du Qatar Foundation, Sonatez Sheikha Moussa Benazir, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulaye, la vice-présidente de la Gambie, Dr Isatou Touraï, Mme Carmen Bourbano, directrice des programmes d'alimentation scolaire au programme alimentaire mondial. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a quant à lui apporté sa contribution à la réflexion et aux échanges via vidéoconférence avec l'animatrice du panel, Darine, célèbre journaliste d'Al Jazeera English et largement expérimentée dans le domaine international. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, après avoir transmis à Son Altesse Sheikha les salutations du président de la publique et de la première dame, a expliqué que les ambitions de Qatar fondée en matière de scolarisation des out-of-school étaient en phase avec la politique éducative du président de la République qui accorde une grande priorité à l'éducation, à la formation et au développement de son capital humain. Il a mis en exergue le taux de scolarisation avoisinant les 85% grâce notamment à la loi d'orientation du système éducatif de 2000 rendant l'école obligatoire et gratuit de 6 à 16 ans et la déclaration de Djibouti de 2017 conférant le droit à tout enfant sur le sol judiciens d'être scolarisé. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale et l'éducation above all, il a rapidement présenté l'effectif de scolarisation des out-of-school atteints en 2020-2021 qui est de 3 300 élèves environ en sus de 10 000 à 11 000 élèves inscrits chaque année en première année du primaire. Il a mis l'accent sur les stratégies et dispositifs adaptés à chaque catégorie de public mise en œuvre par son département, tels que les études et analyses dans la situation des OOCC, les campagnes de sensibilisation, la mobilisation des parents, les mesures d'accompagnement adaptées, le cantine, les distributions de kits et d'uniformes scolaires, mais également le transport scolaire, rural, pilote, etc. Enfin, lui a été posée la question sur le financement de ce projet et il a salué ce nouveau mécanisme financé innovant récorant la réalisation des résultats tangibles et qui en phase a-t-il souligné avec la gestion axée sur les résultats adoptés par le MENFOB. Il s'est réjoui également des modalités de validation par une agence indépendante qui ne peut que grandement contribuer à la transparence du gouvernement et renforcer notre revendication une fois réalisée d'être l'un des rares pays d'Afrique à avoir atteint l'éducation primaire universelle. Le ministre, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar et de sa délégation, a pu participer à la séance plénière clôturée où s'est tenu un panel faisant l'apologie de l'éducation et de son rôle déterminant auquel ont participé la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Qatar, son Excellence Boutaine Al-Nuaimi, Stravos également, PDG de WISE et Wendy Corp, président, directrice et manager confondatrice de Teach for All, à qui a remporté le prix de WISE 2021. Après trois jours de rencontres, d'ateliers, de panels, de présentations et d'expositions, le sommet WISE 2021 s'est clôturé sur un discours de Stravos, PDG de WISE, et des notes de piano qui ont envoûté l'amphithéâtre du Qatar National Convention Center. Au marge du sommet WISE organisé à Doha du 7 au 9 décembre 2021 et dans le cadre des rencontres bilatérales, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de son Excellence l'Ambassadeur de Djibouti au Qatar, M. Tayyip, et de sa délégation, s'est tenu avec son homologue du Qatar, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur du Qatar, son Excellence Boutena Al-Noahimi. Cette rencontre de haut niveau a porté sur la collaboration entre les deux départements et les projets en cours ayant trait au partage d'expériences et d'expertises. Ainsi, il a été question de discuter d'une action amorcée cet été relative à l'envoi d'enseignants judiciens au Qatar et ce, pour combler des vacances des postes. Son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud a en outre exploré des pistes de jumelage avec des écoles ou des universités qatariennes, en voueut notamment dans la poursuite d'études des élèves de l'École d'Excellence qui passe le baccalauréat cette année à l'âge de 14 ans. Durant cet entretien, la ministre du Qatar et ses collaborateurs ont interrogé le ministre sur le profil de ses élèves et sur les programmes en vigueur de cet établissement. Son Excellence Boutena Al-Noahimi s'est dit favorable à poursuivre et à renforcer la collaboration liant les ministères des deux pays. En marge du sommet WISE organisé à Doha, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de son Excellence l'ambassadeur du Djibouti au Qatar, M. Daib Dubeb, et sa délégation ont participé à un certain nombre de réunions techniques avec les responsables de la Fondation Éducation Above All ainsi que d'autres partenaires. Le ministre et le PDG de la Fondation Education Above All, M. Fahd Al-Soulaïti, se sont félicités de l'excellence de leur partenariat œuvrant pour une cause socio-éducative noble et porteuse et se sont réjouis des relations cordiales entre les équipes de deux institutions. Il a par ailleurs été question de l'état d'avancement de la scolarisation des Out of School à Djibouti et des résultats tangibles atteints pour lesquels la République des Djiboutis a été publiquement félicité par la Fondation Education Above All lors de la table ronde ministérielle qui s'est tenue le mercredi 8 décembre. Cette visite à Doha a également permis au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de peaufiner un projet novateur amorcé cet été à distance, un projet appelé le Digital School Program qui offre une éducation alternative axée sur un programme essentiel numérique. Le Benfop a opté pour deux pilotes ciblant 1000 élèves ayant abandonné l'école et qu'il s'agira de réintégrer après un programme numérique accéléré et renforcé qui sera mis en œuvre de manière hybride, autrement dit à distance et avec des regroupements périodiques dans les établissements scolaires. Ainsi, une rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et le directeur général au niveau mondial de l'UNICEF, M. Robert Jenkins, s'est tenu en marge du sommet et a permis d'explorer les modalités de collaboration. Enfin, cette collaboration entre le Benfop et la Fondation Education Above All a été formalisée par une signature de convention au Qatar National Convention Center et qui a hébergé les travaux et les rencontres du sommet WISE 2021. Autre actualité de ce journal, les travaux de la troisième conférence des ministres de l'Éducation des pays de Ligade se sont clôturés à l'hôtel Kempinski. Organisé par Ligade, ces assises de haut niveau ont fait office d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti et de l'appel à l'action d'Addis Abeba pour assurer l'inclusion des réfugiés, des rapatriés et des populations hautes dans les systèmes éducatifs des pays, membres de son organisation. L'éducation est le bien public le plus lourdement impacté par les catastrophes d'origine humaine, naturelle ou sociale, notamment la pandémie de la Covid-19. En effet, les multiples conflits et les catastrophes naturelles dues au changement climatique qu'a connus la région de Ligade au cours des dix dernières années ont engendré les interruptions de l'éducation et des services connexes, détruisant ainsi les espoirs et les aspirations des personnes dont les conséquences se font sentir pendant des générations. Mesurer les progrès, réalisant ce qui concerne la mise en œuvre de cette décision intitulée déclaration de Djibouti, notamment ralentie au cours des deux dernières années par la pandémie de la Covid-19, s'avère donc renécessaire pour Ligade, initiatrice du programme d'envergure. Toujours dans l'actualité nationale, le secrétaire général du MENFOP s'est exprimé à cette occasion, écoutons un extrait. J'ai également admis que l'intégration des jeunes réfugiés au sein des systèmes éducatifs favorise non seulement leur autonomie, mais aussi l'instauration des relations vitales avec les communautés d'accueil. Djibouti l'a bien compris et, à ce titre, est devenu un des premiers pays à mettre en œuvre une approche plus inclusive en faveur des réfugiés à l'échelle régionale, mais aussi dans le cadre du Pacte mondial pour les réfugiés. En depuis des difficultés, Djibouti figure parmi les rares pays ayant réussi à préserver les effectifs des enfants réfugiés dans l'école, malgré la pandémie de la Covid-19. Mais plus que cela, Djibouti a même scolarisé davantage d'enfants réfugiés cette année et l'année dernière. Nous sommes très heureux aussi de constater que la République de Djibouti figure parmi les plus grands pays à accueillir les réfugiés. Comparé à sa population, aujourd'hui, la République de Djibouti se classe au sixième rang mondial d'accueil de réfugiés dans le monde. Et ceci est dû à la volonté politique de son excellence, le président de la République, M. Ismail Amar Ghele. Mesdames et Messieurs, l'éducation est un besoin vital. Nous devons tous ensemble conjuguer nos efforts pour que ce besoin vital soit apporté aux enfants réfugiés. Adapter l'enseignement, c'est aussi donner la possibilité aux élèves réfugiés de poursuivre leurs études, de poursuivre leurs rêves, mais aussi de les réaliser dans le temps. La République de Djibouti est parvenue en ce temps à préserver cette scolarité et à préserver l'éducation des jeunes réfugiés. Des progrès encourageants qui témoignent d'un engagement politique fort au plus haut lieu et soutenu par son excellence le président de la République. Cette volonté d'inclusion est aujourd'hui fructueuse. Sur la scène internationale, je vous le disais dans le titre, Olaf Scholz est attendu ce vendredi à Paris, venir en France pour la première visite à l'extérieur. C'est une tradition depuis le jamais rien sans la France du chancelier Helmut Schmidt dans les années 70 et la naissance de ce qu'on appelle depuis le couple franco-allemand moteur de l'Union européenne. Cette rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron qui prendra la présidence de l'Union européenne au 1er janvier 2022 est destinée à montrer la continuité et la stabilité européenne dans le contexte difficile de la crise sanitaire. Lors des semis franco-allemands précédents, Angela Merkel faisait office de point d'ancrage et symbolisait cette continuité dans la relation contre les deux pays. Cette fois-ci, c'est au président français Emmanuel Macron d'endosser le rôle des seniors. C'est tout pour cette édition de 15 hommes, dames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.